Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de ma marotte du moment, qui est la révolution du contenu distribué. Et pour moi, ça va changer énormément de choses dans ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le sujet que je vous propose, et vraiment la question que je me pose, c'est est-ce que le site Internet tel qu'on le connaît depuis les années 90 va mourir ? On est dans un monde qui change vite, ça ne vous a pas échappé. Jusqu'à présent, voilà à quoi ressemblait la publication de vos contenus. Je dirais même jusqu'en 2015, parce que depuis le début de l'année 2016, ça avait déjà changé. Vous avez un CMS, un WordPress, un Drupal, que sais-je. Vous publiez des pages HTML, que ensuite vous distribuez sur les réseaux sociaux, soit sur vos propres pages, soit évidemment via l'Open Graph, les Twitter Cards, ce qui permet à vos utilisateurs, eux aussi, de disperser votre contenu. Vous utilisez évidemment également le référencement naturel, merci le SEO, plein de trafic gratuit et plein de données données à Google. Et puis évidemment, on n'oublie pas la Secre Saint Newsletter, qui vient en ce moment d'une seconde vie, assez fulgurante et incroyable, avec le mobile et l'email responsif. Je vous invite d'ailleurs à revoir vos stratégies newsletters si vous ne l'avez pas fait, parce que l'acquisition d'audience, par ce biais, redevient vraiment intéressante. Et puis tout ça, ça arrive à l'utilisateur final. Bon, jusque-là, je n'ai pas vraiment dit des choses révolutionnaires, et bon, tout ça est très simple. Sauf que, voilà ce qui est en train de se passer. Un changement assez radical. Là où avant, vous ne publiez qu'une seule page HTML à partir de votre CMS, aujourd'hui déjà, si vous avez décidé de passer à AMP, vous publiez également une page AMP. Si vous avez décidé de publier également vos articles sur Facebook, Instant Articles, et bien vous envoyez un flux XML directement à Facebook avec une mise en page spécifique de vos articles. Et puis peut-être que vous publiez également, si vous avez une cible à viser au moins un petit peu professionnelle, vous publiez des articles sur LinkedIn Pulse, c'est relativement intéressant en termes d'influence. Et puis peut-être que vous le faites déjà et que vous le ferez demain. Medium, propose des choses intéressantes qu'on va voir. Ça, alors là, je vous laisse la surprise de ce qu'est cette petite chose dont on parle un petit peu aux Etats-Unis et jamais en France. Et ceci, qui connaît cette icône ? Et bien pourtant, elle appartient à Apple. Mais cette icône-là, elle est très peu connue en France parce qu'il s'agit d'Apple News, qui n'est pas encore distribuée dans notre pays, mais qui fait déjà pas mal d'audience aux Etats-Unis. Ça, ça a été publié hier. Pour la première fois dans la vie de l'Internet, dans le monde, l'usage mobile et tablette a dépassé le desktop. Donc vous, vous travaillez tous les jours au bureau sur un ordinateur qui n'a jamais aussi bien porté son nom, un ordinateur de bureau. Mais vos utilisateurs, majoritairement aujourd'hui, et bien ils sont sur un autre device. Et ça, c'est très difficile d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qui est sur un tout petit écran, qu'en soit on conçoit tout sur un grand. Une autre révolution aussi est arrivée ces dernières années qui ne vous a pas échappé, c'est le mobile, qu'on a appelé la révolution énorme. Alors oui, elle l'est, sur des usages vraiment everywhere, tout au long de la journée. Mais malgré tout, ça reste quand même de l'Internet tel qu'on le connaît. On lit des articles, on achète des produits, d'ailleurs surtout sur desktop plutôt que sur mobile. En revanche, ce qui est quand même une particularité française, c'est l'énorme prééminence des applis. Aujourd'hui, le web mobile, c'est à plus de 85% les apps. Et c'est un problème, parce qu'une app, ça coûte entre 15 et 100 000 euros à faire, et que le coût d'acquisition d'un utilisateur, c'est entre 2 et 4 dollars à peu près, sachant qu'au bout d'un mois, vous aurez seulement 25% de rétention. Donc vous aurez payé pour 100 utilisateurs, et au bout d'un mois, vous n'en avez plus que 25. Donc c'est des coûts qui sont quand même assez gigantesques. Ce qui reste en termes de consommation sur mobile, hors des apps, c'est essentiellement les partages sociaux. Donc c'est à ça qu'il sert à votre site mobile, en fait. C'est à la distribution hors de vos utilisateurs. On dit souvent que l'appli mobile, ça sert pour vos habitués, les gens qui sont déjà conquis par votre service, et qui ont envie de le consommer régulièrement, et du coup c'est plus simple de l'avoir en app, parce que ça se charge plus facilement, même quand on a un débit internet qui est très faible. Mais pour tout le reste, tout ça, et bien là c'est vos prospects, et c'est toute la distribution, tous les gens que vous pouvez aller acquérir. Donc c'est une faible proportion, mais une proportion très intéressante. Un autre truc qui est un peu hardcore, c'est que très peu d'applications sont utilisées chaque jour. Donc seulement 26% des applications que vous avez installées sur votre téléphone, vous allez les utiliser tous les jours. Donc c'est très peu. Je vous ai parlé des coûts d'acquisition énormes, et de l'autre côté, l'usage est très faible. On perd les utilisateurs, on a beaucoup de mal à les faire revenir. Je pense que si vous avez des applis, vous l'avez vu très souvent. Et puis quand on regarde quelles sont ces applis qui sont utilisées, et bien là, on se rend compte que pratiquement à chaque fois, c'est toujours les GAFA. Là, c'est simple, je suis allée sur Hapani, j'ai regardé le mois d'octobre, et puis j'ai regardé le top des applis gratuites. Alors donc j'ai Messenger qui appartient à Facebook, j'ai Facebook, j'ai Snapchat, tout ça c'est logique, on remarque le nouveau jeu de King d'ailleurs, qui est déjà très fort, by the way. Encore de la messagerie, et encore un réseau social. Bon ben voilà, dans les 7 premières applis sur Android au mois d'octobre, j'en ai déjà 5, qui sont soit des applis de réseaux sociaux, soit des applis de messagerie. C'est super dur d'être une appli leader. Pourquoi est-ce que, en fait, je n'appliquerai pas à l'Internet une stratégie très payante que les marques ont déployée dans les grands magasins ? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas mon corner sur ces applis leaders, comme au printemps, n'importe quelle marque, enfin pas n'importe quelle marque, mais certaines marques peuvent arriver à avoir leur corner avec leur identité de marque, mais au sein d'un endroit avec une belle adresse et avec une très très forte zone de chalandise. Un autre phénomène qui est très très hardcore, qui c'est ici, ce qui est l'adblocking. Levez la main. Bon, ça va. Donc vous êtes tous des gros utilisateurs d'adblockers. Voilà, d'accord. OK, bon, allez, moi aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui s'est énormément développé. Alors c'est sûr, les éditeurs, ils sont tous responsables. Ils ont tous, comme des dingues, multiplié le nombre de formats publicitaires avec le pire du pire, à mon sens, le format in-read vidéo. Vous êtes en train de lire un article, vous avez une vidéo avec le son qui se lance. Et ça, c'est le cauchemar. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, on va vers l'adblock. Bon, puis si vous faites du téléchargement illégal, j'imagine que si je pose la question, personne ne lèvra la main. Là, vous êtes carrément obligés d'avoir un adblock. Bon. Donc, en fait, ce que l'on cherche aujourd'hui, quand on est un marketeur, c'est des zones free adblock pour pouvoir aller diffuser ces bannières de publicité. Et en fait, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, sont des zones adblock free. Parce que, la plupart du temps, ils ont payé, en fait, adblock plus et autres pour être sur les listes blanches, tout simplement. C'est juste un phénomène de raquette. Pour vous, c'est un grand service, mais en réalité, ces gens sont des raquetteurs. Bah, c'est la vérité. C'est trop long pour expliquer aujourd'hui, mais je pourrais passer pas mal de temps aussi à vous parler des adblock. Donc, faire son petit corner, distribuer sa marque, son contenu, là où, en fait, les gens sont, là où sont les carrefours d'audience. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein. Alors, la question, c'est où ? J'ai Google, évidemment, j'ai le référencement, mais d'autres choses qu'on va voir. J'ai Facebook, j'ai Medium, j'ai LinkedIn, j'ai cette petite chose, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Apple News, j'ai Snapchat, j'ai WhatsApp et j'ai Pinterest. Réseau très intéressant sur tout ce qui est images, féminin, déco, beaux objets. Et alors, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors, la première chose que je vous propose, c'est Google Amp. Qui, dans la salle, connaît Google Amp ? Ah oui, pas mal de monde, quand même. Allez, un tiers. Google Amp, ça a un an, déjà, en fait. Ça a fêté ses un an au début du mois d'octobre. C'est un acronyme. Donc, en général, on dit AMP en France. Chez Google, aux Etats-Unis, ils disent Amp. Alors bon, voilà, je me suis mise à dire Amp, moi aussi. C'est un acronyme qui veut dire Accelerated Mobile Pages. C'est un projet open source qui, en fait, vous propose une version supralight du HTML. Amp a été créé par Google avec un objectif, c'est éliminer ça. Après, les publicités qui clignotent, le truc qui vous débècle le plus possible sur le mobile, c'est cette petite chose, cette petite roue. D'ailleurs, en général, les phénomènes sont liés. Si vous avez un adblock sur votre mobile, vous aurez moins souvent la roue. Et pour répondre à ça, eh bien, ils ont créé Amp, ces pages mobiles accélérées qui vont se charger extrêmement rapidement. Donc là, je vous ai mis une petite démo. Vous avez ici un viewer, en fait. Mince, je me suis trompée de bouton. Le viewer, donc vos articles, c'est le Guardian, mais le Guardian, pardon, on n'est pas sur le site du Guardian. On est, en fait, pratiquement encore dans la page de résultats de Google, dans un viewer. Vous allez voir, hop, je slide sur la droite, et là, je suis sur la BBC. Vous avez remarqué que vous êtes dans l'univers graphique de la marque. Mais vous êtes chez Google, avec un contenu qui n'appartient pas à Google. Donc voilà, je peux regarder tous mes articles sur un même sujet. Je peux lire des vidéos, je peux me promener. C'est quand même super chouette. Si je suis en race campagne avec une connexion où la 3G n'a pas été vue depuis des années, je vais arriver à les lire. Donc ça, c'est une vraie révolution, parce qu'on a quand même une vraie fracture numérique. Je suis dans l'univers des sites qui m'intéressent en termes d'actualité. Après, tout, c'est top. Et vous remarquerez également très peu de publicité. Bon, là, en plus, c'est des exemples. Donc vous faites une recherche sur Google. Vous avez ce bloc, ici, avec ce petit logo, que les utilisateurs, aujourd'hui, ne connaissent pas encore très bien. Amp, avec le petit symbole de l'éclair. Et puis voilà, vous swipez l'article qui vous intéresse, et puis ensuite, vous êtes dans le viewer. Tout ça sans quitter le navigateur Google. Comment est-ce que ça marche ? Alors, c'est une slide Google, comme ça, c'est encore plus simple. On va chercher l'information à la source où elle est. Donc je suis un site qui produit du contenu. J'ai un CMS. À partir de mon CMS, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vais produire une page HTML classique qui va aller sur mon site web. Et puis je vais produire une deuxième page, via un template dédié, qui s'appelle AmpHTML. Ce qui est très intéressant, c'est que Google met à votre disposition un serveur de cache, gratuitement. Bon, comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il n'empêche qu'un serveur de cache, ça coûte une fortune, que si vous avez une cible qui est internationale, et que vous êtes une start-up, vous n'avez sûrement pas les moyens de vous payer à Kamaï, et que le serveur de cache Google, il reste quand même drôlement intéressant, parce qu'il vous permet à votre site d'être rapide partout dans le monde, où que soit l'utilisateur. Ensuite, c'est distribué par d'autres plateformes de distribution derrière, et évidemment par Google lui-même, et puis ça va à l'utilisateur final. Sachant que tous les revenus publicitaires restent chez vous, vous monétisez vous-même. Ils ne prennent pas de commission sur la valeur. Très intéressant. Et ils vous envoient également des informations de trafic. On y reviendra. Alors là, il faut faire le jeu de cette erreur. C'est le même article sur l'Express. L'un, c'est la version AMP, et l'autre, c'est la version classique responsive mobile. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez obtenir quasiment le même résultat, et qu'à la limite, vous pourriez vous dire que vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir encore un site mobile. C'est une des questions à se poser aujourd'hui. Là, on voit que, ah, je n'ai pas les réactions, donc je n'ai pas le bloc de commentaires, c'est normal. Pour l'instant, on ne peut pas mettre des blocs de commentaires dans AMP. Ce n'est pas disponible. Tiens, je vois que je n'ai pas le moteur de recherche non plus, c'est normal. Il n'y a pas de fonctionnalité de moteur de recherche encore aujourd'hui sur AMP. En revanche, j'ai bien un menu de navigation dans les deux cas, ce que je n'avais d'ailleurs pas il y a quelques mois. Déjà, ils ont évolué de ce point de vue. Mais sinon, pour le reste, ma foi, c'est la même chose. Le New York Times, eux, ont pris la décision radicale. Eh bien, c'est simple. Ils n'ont plus de site mobile. Tout passe sur AMP. Si vous essayez d'y aller sur leur mobile, vous verrez qu'il n'y a pas d'URL avec AMP marqué dedans. Leur site mobile, c'est ça. Et ils ont une expérience qui est vraiment très proche. C'est bien leur marque. C'est bien leur identité. Donc, je vous le disais, AMP, c'est un HTML super light. C'est pratiquement du HTML statique, en fait. On enlève tout ce qui est lourd. Et en particulier, on restreint à mort les CSS et le JavaScript pour y arriver. Le JavaScript, c'est en général ce qui rend vos pages vraiment jour dingue. Le système de cache mis à dispo gratuitement. Et puis, un truc vraiment génial, c'est le pré-rendering depuis la SERP. Je vous explique ce que c'est que ce truc barbare. Quand vous êtes en train de faire votre recherche, vous slidez dans le carousel, vous cherchez ce que vous allez regarder. Et pendant ce temps-là, toutes les pages qui vont être vues dans le viewer qu'on a vu tout à l'heure, elles sont en train de se charger. Ce qui fait qu'au moment où vous cliquez sur l'article, vous avez la surprise de voir le truc s'afficher en moins d'une seconde. Vraiment moins d'une seconde. Ben oui, parce qu'en fait, c'était déjà chargé en arrière-plan. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire, en tout cas je ne l'ai pas vu, aussi bien, même avec une webpair de folie, que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec AMP, grâce au CDN et au pré-rendering. Le Washington Post, qui était partenaire, a publié quelques stats assez intéressantes, qui sont quand même assez marquantes. Ils ont arrivé à augmenter leur taux de revisite de 51% sous 7 jours. Et puis, non, 63%, pardon, ils sont passés de 51 à 63%, plus 12% de taux de revisite. C'est juste énorme dans une industrie où il est très difficile d'arriver à faire vraiment des augmentations significatives de chiffres. Cela doit, évidemment, à la vitesse d'exécution, mais cela doit aussi à l'UX du carousel, qui est très bien fait. Il y a très peu de photos dans les pages du résultat de Google. Là, on a une très belle photo. Et en plus, c'est en haut de la page. Donc, fatalement, ça fait cliquer. Je pense que vous avez vu ces carousels en faisant des recherches sur Google. Vous êtes sur une actualité chaude. Vous faites une recherche de mots-clés sur une actualité chaude. Évidemment, vous voyez ce carousel, vous n'allez même pas plus bas dans la page. C'est évident. Comme c'est open source, ils ont aussi réussi à fédérer autour d'eux, avec pas mal de plateformes tierces qui ont décidé de rejoindre la plateforme. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit quand même de Pinterest, de LinkedIn, de Twitter, de Medium, et plus récemment de Bing. Bing l'a annoncé il y a un peu moins d'un mois. Bon, je sais que Bing est un navigateur assez mineur. Mais malgré tout, ça démontre que beaucoup investissent dans cette techno, qui, à mon sens, est là pour durer. Je vous ai mis une petite vidéo qui vous montre ce que ça donne. Quand on a épinglé un article AMP, on a du coup un affichage absolument immédiat. Bon, et le développement est fort. 6 millions de nouvelles pages par semaine. C'est une information qui a été communiquée par Google en août 2016, donc qui est récente. 6 millions de nouvelles pages. Bon, c'est mondial, mais quand même, ça devient très significatif. La voie officielle de Google, le slide, je suis désolée qu'elle n'est pas très belle, mais une citation, il fallait bien la mettre en entier. Donc, en fait, pour l'instant, jusqu'à il y a peu, c'était essentiellement les sites de contenu. Donc, si vous aviez du brand content ou si vous étiez un site de contenu basé sur la publicité, c'était très intéressant d'aller sur AMP. Mais ça y est, ils se développent. Ils ont annoncé fin août qu'ils passaient au e-commerce. eBay a passé l'ensemble de son catalogue sous AMP à la fin de l'été. D'autres sont en train de suivre et il y a pas mal de e-commerçants français qui sont en train de l'étudier. Pour ceux qui étaient à la conf sur PWA hier, pour le e-commerce, Google recommande officiellement de mixer de l'AMP avec du PWA pour toute la partie de check-out. Et puis, on voit que dans les pages de résultats de recherche, eh bien, AMP est de plus en plus présent. Donc, voilà, on voit qu'on était à peu près... Alors là, on est sur uniquement la France et sur des requêtes contenues, on est à plus de 4,2 millions, 300 000 requêtes affichant des résultats AMP au mois de septembre. Le problème, ça reste la monétisation, puisqu'aujourd'hui, même s'ils ont plus de 70 ad-serveurs partenaires, donc ils couvrent la totalité du marché de l'ad-serving, eh bien, c'est les annonceurs qui, eux, ne sont pas encore assez matures et qui hésitent encore à y aller. On n'a pas de format intrusif sur AMP parce que, justement, c'était la volonté de Google de sortir de là et de rester une zone free ad-block. Donc, pour l'instant, c'est encore difficile. Vous pouvez décider de confier la monétisation à Google. Si vous aviez une très bonne monétisation sur votre site mobile, il y a peut-être encore des questions à vous poser. Si vous aviez du mal à monétiser votre mobile, je pense que là, en l'occurrence, vous pouvez voir un shift significatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les stats que donne Google sont assez faibles et, en particulier, vous perdez toutes les data first party, celles que vous collectez d'habitude via votre outil d'analytique pour tout savoir de votre utilisateur. Là, évidemment, vous distribuez le contenu. Vous envoyez l'URL, mais elle est hébergée ensuite sur le cache Google et l'essentiel des visites, évidemment, se fond dans le cache Google. Donc, vous perdez quand même une data de manière assez importante. Et puis, et puis, et puis, revenons aux applis mobiles. Les applis mobiles, je vous ai parlé des coûts d'acquisition monstrueux tout à l'heure. Il y avait un truc super que Google nous avait inventé qui était l'appindexing. Qui connaît l'appindexing dans la salle ? Levez la main. Ok. L'appindexing, ça consiste à faire, en fait, un mapping des URL internes de votre appli avec des URL web et, du coup, de bénéficier de votre référencement naturel pour faire venir des gens dans votre appli. Les gens ont l'appli installée sur leur téléphone. Ils font une recherche sur Google. Ils cliquent sur l'URL. Ça les envoie directement sur la bonne page dans votre appli mobile. C'est super pour générer de la revisite. Sauf que Google, maintenant, nous dit « Ah bah oui, mais en fait, l'appindexing, c'est quand même difficile d'installer, tout ça. Finalement, ils ne sont pas très contents parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont mis en œuvre. Ça coûte quand même un peu de sous. Et puis, maintenant, en fait, ils sont en train de nous dire que s'ils disposent de la page AMP pour un contenu, ils afficheront prioritairement la page AMP par rapport à l'appindexing. Donc, si vous aviez un projet d'appindexing, vous pouvez le laisser tomber tout de suite à la poubelle. Parce que, de toute façon, l'appindexing, à mon sens, est déjà mort. Surtout que Google a annoncé le déploiement de Google AMP de manière massive dans les résultats classiques, c'est-à-dire les fameux liens bleus qu'on voit ici, avec juste ce petit flag. Et, évidemment, ils vont le déployer très, très massivement, hors des requêtes d'actualité et de contenu stricto sensu. Je dis de contenu stricto sensu parce que, par exemple, quand vous avez, je ne sais pas moi, des grosses pluies ou une canicule, vous tapez météo, vous allez avoir directement des résultats AMP qui vont apparaître, par exemple. Et puis, si une partie de vos stratégies, c'était du référencement Google News, et bien là, si vous n'êtes pas sur AMP, c'est déjà un peu mort. Parce que, toute la home de Google News, voilà, j'ai du AMP, j'ai du AMP, que ce soit dans leur appli, que ce soit sur le site mobile de Google News. Donc, tous les grands médias, pratiquement, sont passés ou vont passer à AMP. Parce que ceux qui ne sont pas passés, en fait, ont perdu une majeure partie de leur trafic Google News à date. Parlons maintenant de Facebook Instant Articles. Je vous le disais, c'est en intro. C'est l'une des grandes fonctionnalités que Facebook a lancées ces 18 derniers mois. Qui connaît Facebook Instant Articles dans la salle ? Très bien. OK, un petit quart. Contrairement à Google, qui est un open source, ici, on est dans un univers fermé et complètement propriétaire. On repère les articles Instant Articles, ici, avec ce petit éclair. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est le même symbole que pour Google. Ils ne se sont pas concertés, mais au final, ils sont arrivés à la même solution graphique. C'est assez amusant. Là, je suis donc dans l'appli de Facebook. Je vois cet article du Parisien. Si je suis une geek, je sais déjà que c'est un Instant Articles. Et donc, si je suis dans un champ de patates avec une barre de Edge, je vais peut-être arriver à lire mon article. Donc, je clique dessus. Et là, j'arrive aussi sur un article du Parisien. Sauf que je suis toujours dans l'appli Facebook, dans une sorte de WebView. Et que la seule possibilité que j'ai, c'est partager, essentiellement sur Facebook, ou revenir en arrière. Si je clique dans un lien dans la page, je vais peut-être aller sur le site du Média en question. Mais sinon, je reviens en arrière et je reste dans mon appli Facebook. Il faut savoir que les utilisateurs de Facebook détestent sortir de Facebook. Et donc, fatalement, en leur proposant les contenus directement hébergés dans l'appli, eh bien, on parlait du corner de marque. Là, pour moi, typiquement, on est exactement dans ce corner de marque. Problème, vous n'êtes absolument pas chez vous. Pas plus que quand vous avez un corner au Galerie Lafayette. Là où Facebook a été très fort, c'est qu'ils ont dit, OK, vous allez mettre vos articles chez nous, mais on va vous proposer des formats riches, très multimédia, que vous avez du mal à développer. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on retrouve le petit symbole, ici. Voilà, je clique, vous voyez que l'affichage est instantané, exactement comme sur AMP. Et là, je peux naviguer dans les photos. Je peux zoomer dessus sur des cartes. Je peux faire défiler les panoramas. Et j'ai même la possibilité de jouer avec les mouvements de mon téléphone pour arriver à animer les objets. Alors, c'est peut-être pas adapté à votre cible, mais pour certains produits, ça peut être très intéressant. Et dans ces cas-là, le faire soi-même, ça coûte cher. Alors que là, vous avez les outils qui sont disponibles dans la boîte, Instant Articles, pour le faire. Et puis, ils promettent plein de trucs. Alors, ils vous promettent, évidemment, plus de clics. Évidemment, un taux d'abandon, donc un taux de lecture plus important. Et puis, beaucoup plus de partage. Donc, évidemment, dans le monde des GAFA, tout est toujours beau, tout ça. Donc, on va voir après de quoi il s'agit réellement. Et puis, ils vous promettent également des outils d'analytics pour mesurer, traquer, tout ce qu'il vous faut. Là aussi, évidemment, la monétisation est clé. Si leur produit n'est pas monétisable, personne n'y va. Donc, là aussi, eux ont mis, tout comme Google, la patate sur la monétisation. Vous pouvez vendre directement vos ads. Vous pouvez également faire du brand content. Et vous pouvez laisser la monétisation totalement à Facebook, qui, dans ces cas-là, vous prend 30% de commission. Même principe que pour AMP, c'est en fonction de comment vous monétisez sur vos supports. Il y a eu des premiers résultats qui ont été publiés, hors des promesses faites par Google, en l'occurrence par Newsweep, qui est un très bon blog, assez intéressant. Il y a un outil qui est intéressant aussi, d'ailleurs. Et donc, on remarque qu'effectivement, sur cette étude US, on a un taux d'engagement qui est bien plus fort. Alors après, c'est marrant, ça dépend sur les populations plus geeks. C'est moins fort. Mais en revanche, sur The Atlantic, on a un taux d'engagement qui est quand même gigantesque. C'est plus du double. Donc, ça veut dire que le temps de chargement, dont on a dû vous parler pas mal depuis que vous êtes ici, là, on le voit bien, l'impact extrêmement positif du temps de téléchargement et aussi du fait de mettre votre contenu pile à un carrefour d'audience, là où les gens sont, l'appli que les gens utilisent de X fois par jour. Et là, vous avez la possibilité de les toucher, alors que vous aviez bien du mal à le faire, parfois, encore avant. Donc, les premiers résultats, c'est que vous aurez plus de shares, vous aurez plus de likes qu'un poste normal. La monétisation est correcte, mais elle n'est pas exceptionnelle. La majorité des acteurs disent que c'est à peu près comme avant. Donc, ils sont un peu déçus parce que, justement, ils s'attendaient avec cette rapidité d'affichage qui est plus de consommation et donc des revenus bien supérieurs. Pour l'instant, on n'en est pas là. En revanche, l'impact est extrêmement positif en termes d'expérience et de qualité chez les utilisateurs à vitesse de téléchargement faible. Donc, si votre cible n'est pas ultra citadine, ça peut faire vraiment la différence. Tout commente, d'ailleurs. La mauvaise surprise, c'est les statistiques qui sont très, très limitées. Là non plus, vous n'avez pas de data first party, mais en plus, vous n'avez même pas d'analytics consolidés pour l'ensemble de vos contenus. Vous n'avez que des analytics contenu par contenu, ce qui, quand même, est un peu une honte. Donc, peut-être qu'il y a une stratégie à avoir pour ne pas cannibaliser son contenu. D'un côté, je publie certaines choses en instant articles et d'autre part, je fais de l'engagement d'un côté, je fais du trafic vers mon site où je veux convertir d'une autre manière de l'autre et j'élabore vraiment une stratégie de distribution différenciée, l'une en format corner et l'autre vers mon support. Maintenant, on va parler d'un autre truc. Je pense que personne ici n'a entendu parler. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler de Google Podium ? Non. Alors, ça, c'est aussi ma marotte. C'est un truc dont on parle un tout petit peu aux Etats-Unis et jamais en France. Et à mon sens, c'est un petit projet chez Google en termes, aujourd'hui, de gens mobilisés autour du projet, mais c'est un très gros projet sur l'avenir. En fait, Google Podium, c'est un Google Amp mais qui ne vous oblige pas à avoir autre chose que des doigts pour écrire sur un clavier. Par exemple, pendant la primaire américaine, ils ont proposé, à une sélection très précise de gens, d'écrire des articles directement hébergés chez Google basés sur la technologie Amp. Je vais dans le back-office de Amp, j'écris mes articles. Et puis, quand on va taper Fox News Debate, je vais avoir tous les articles qui présentent chacun des candidats disponibles directement. En plus, vous voyez, Google a fait bien les choses avec une belle bannière, la possibilité de voir la vidéo live, etc. Là, il y a une page d'accueil qui existe, qui ressemble à ça. Expérimentez un nouveau podium sur Google. Je vous parlais de corner de marque. Là, il vous parle d'avoir un podium sur Google. C'est exactement la même chose. Et malheureusement, on n'en saura pas beaucoup plus pour l'instant. Moi, je me suis abonné à la newsletter, enfin, la waiting list, ça fait des mois. Puis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, post.withgoogle.com. Donc, le nom en lui-même n'est peut-être pas définitif. Parfois, il parle de Google Post. Parfois, il parle de Google Podium. Pour moi, c'est la même chose. En fait, l'objectif, il est de se dire, bon, je suis un influenceur, je suis un blogueur. J'ai un site WordPress, je me fais hacker toutes les 5 minutes. Je passe un temps fou à le mettre à jour. La technique, je n'y connais pas grand-chose. Et du coup, c'est la cata à chaque fois. Ou ça me coûte une blinde de payer quelqu'un pour déviruser mon site. Mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est de distribuer mon expertise, mon avis sur un sujet. Là, j'ai tout ce qu'il me faut avec ça. J'ai un podium. Google s'occupe de tout, en fait. J'ai le back-office. Ça va être en compatible. Je vais être présent dans un carousel imagé en haut des pages de résultats. Mais pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à avoir un site web ? Après ma vidéo, je la diffuse sur YouTube. Mon contenu, je le diffuse là, voire ailleurs. Et puis, what ? Rien, ça me suffit, en fait. Ça va suffire à la majorité des influenceurs. Et ces influenceurs, ils sont très recherchés par les marques. Et quand les marques, elles vont voir que les influenceurs ont tous leur contenu déporté, est-ce qu'elles vont continuer à avoir un blog de brand content ? Ou est-ce qu'elles vont déployer exactement la même stratégie pour coller à celles des influenceurs avec qui elles travaillent ? Je vous laisse répondre. Donc, c'est un test. Il est grandeur nature. Alors là, je vous présente des données qui, à ma connaissance, n'ont jamais été publiées, ni en France, ni ailleurs. Ce sont des données exclusives. Je fais un petit poil de promo pour News Dashboard, qui est un outil allemand et qui m'a gentiment donné accès à ces données en exclu pour vous. Ce sont des données US du nombre de pages de résultats qui affichent des Google Posts entre mai et septembre dernier. Alors, le chiffre est très faible. Vous voyez, on est à moins de 200 pages. Donc, c'est vraiment un test. 200 requêtes. On voit que ça a beaucoup monté en juin et puis en outre rien du tout parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose autour du débat essentiellement et des autres sujets sur lesquels ils ont fait du test. Et puis, ça a repris un petit peu en septembre. Donc, c'est à la fois du grandeur nature, mais enfin, c'est super light en termes de volume. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les mots-clés sur lesquels, justement, ils ont distribué ce nouveau service. Et là, on voit qu'en fait, ils vont sur des requêtes très précises, mais à très, très forte quantité de recherches événementielles sur une durée limitée. Alors, on a beaucoup de sports. On a aussi du cinéma, Jason Bond. Là aussi, personne n'a vu ces données. Et je pense que même, je les ai vus sur aucun blog américain. Donc, voilà. Pour vous, c'est peut-être anecdotique, mais je vous assure que ces datas-là, elles valent des sous. Exprès pour vous. Et là, je vous ai mis un petit exemple en vidéo de ce qu'ils ont fait avec ce podium exprès pour la Fashion Week. Pareil aux Etats-Unis. Et vous voyez, vous avez Marc Jacob, vous avez Burberry. Donc, bon, alors, si les marques, leur brand content, je les mets plus sur leur support. Si les influenceurs n'ont plus de site. OK, on commence à voir des choses arriver. On poursuit. Je publie du contenu à destination des professionnels. Oula, je suis très en retard. Eh bien, j'utilise LinkedIn, évidemment. Grosse plateforme professionnelle d'influence. LinkedIn Pulse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Qui l'a testé pour diffuser du contenu pro ? Très peu de gens. J'ai vu quatre mains se lever. Il faut y aller. Je suis à peu près sûre que pour n'importe quelle marque, vous avez une histoire à raconter sur votre entreprise, sur ce que vous faites, qui vont intéresser des gens à un niveau professionnel. Même Marc Dorcel, si vous avez vu l'année dernière, Gislain Faribault, ici, raconter comment y communiquer à zéro budget. Ils sont capables d'aller mettre vraiment des use cases professionnels vraiment très intéressants à destination B2B. et pas du tout... Désolée. C'est le monde connecté. LinkedIn Pulse. Des fonctions très intéressantes de partage, de statistiques et de diffusion à l'intérieur de la plateforme. Et ça, ça fonctionne. Et puis, surtout, quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous publiez un article sur leur plateforme, ça met une notification, ici, à tous les gens qui sont dans vos contacts. Donc là où on parle beaucoup, en ce moment, de notifications à l'intérieur du navigateur, du fait que les applis, leur puissance, se sont censées d'avoir des notifications, eh bien là, vous distribuez votre contenu sur LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs le distribuer en partie, seulement la moitié de votre article avec un lien allant chez vous. Ou si vous avez distribué un livre blanc, vous pouvez faire un article autour du livre blanc et dire téléchargez-le en allant chez moi. Donc vous avez aussi la possibilité d'hameçonner pour aller récupérer derrière de la base email. En tout cas, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire avec cette plateforme LinkedIn Pulse. Et puis, si vous voulez améliorer votre visibilité en tant que personne ou en tant qu'entreprise, eh bien, tous ces posts que vous faites sont affichés ici, tout en haut de votre profil. Donc vous voyez que j'ai beaucoup parlé de Google AMP ces derniers temps. Et ça, en termes de visibilité de vous-même au sein du milieu professionnel et des recruteurs, c'est vraiment assez priceless. Et en plus, vous avez là aussi des outils d'analytique, ce qui vous permet de savoir qui a liké, qui a partagé, etc. Et là aussi, d'aller rentrer en contact peut-être avec des gens qui n'étaient pas dans votre base de contact et du coup d'aller faire de la prospection. Parlons ensuite de Medium que j'avais un petit peu évoqué au début. Medium, plateforme très connue de distribution de contenu, un peu à la LinkedIn Pulse d'ailleurs, beaucoup aux Etats-Unis. Et pourtant, il y a du contenu en France très intéressant aussi. Ils ont carrément pu faire une plateforme pour les éditeurs. Je vous invite à aller regarder. Et en fait, là, ils vous proposent de s'occuper de tout. Avec un slogan, les histoires géniales méritent une super audience. Donc, ils vous disent, voilà, nous, on a la puissance, on a la belle interface, on a tous les moyens. En plus, on est compatible AMP. On a tout ce qu'il faut, on a le savoir-faire. Mettez vos contenus chez nous et vous aurez l'audience que votre super expertise mérite. Là où avant, vous deviez faire vous-même votre SEO dans votre courant sur votre blog WordPress. Et les marques, ils vont. Intel, BMW, Starbucks, Slack. Donc, le monde du site Internet pour les blogueurs et le brand content, c'est en train de se terminer. C'est très clair. Et ils s'occupent de tout pour vous. Le SEO, vous pouvez utiliser votre nom de domaine, vous pouvez envoyer des newsletters, vous pouvez faire aussi des contenus derrière un paywall si vous voulez faire des contenus payants, etc. Et en plus, vous avez la possibilité de monétiser, évidemment, et de faire du natural advertising. Et puis, il y en a plein d'autres. Je vous parlais d'Apple News en entrée de jeu. Apple News qui propose là aussi d'avoir votre corner de contenu. Alors, ça n'existe pas encore en France. On ne sait pas trop s'il sera déployé, pour être tout à fait honnête avec vous. La problématique principale, c'est qu'ils ont fait l'erreur que n'ont pas fait Facebook et Google. C'est une monétisation qui est extrêmement difficile, puisqu'on est obligé de passer par leur ad serveur. Je pense que c'est une erreur vraiment monumentale. Ce n'est pas la première fois qu'ils font des erreurs en termes de monétisation Apple. Et visiblement, ils n'ont toujours pas compris. Mais ce qui est certain, c'est que si en termes de monétisation, ce n'est pas top, les éditeurs américains disent qu'en termes d'audience, c'est vraiment très bon. Et que depuis la mise à jour d'iOS, qui permet les push notifications à l'intérieur d'Apple News, le trafic a doublé. Donc, il y a de l'adoption pour de la distribution de contenu et de la lecture de contenu à l'intérieur de ces applis majeures. Parlons un petit peu aussi de Snapchat Discover. Qui utilise Snapchat Discover en version française ? Qui a été très énervé de voir le contenu américain remplacé par le contenu français ? Oui ? Voilà ? Je fais partie de ceux qui sont énervés aussi de ne plus avoir accès au contenu américain. On a des premiers retours d'expérience. Ça fait un mois et demi à peu près que dans Snapchat Discover, on a des contenus francophones. Et les chiffres sont assez étourdissants. 1 à 2 millions de visites par jour pour Melty. Et même pour le monde qui a priori est un peu moins de 25 ans. 200 000 visites par jour, c'est monstrueux. Mais en revanche, il y a quand même des petites choses qui ne vont pas là-dedans. C'est que la moitié du chiffre d'affaires publicitaires généré est prélevé par Snapchat. C'est quand même juste monstrueusement énorme. Et qu'en fait, maintenant, ils annoncent qu'ils vont changer de modèle économique. Et qu'ils vont acheter le contenu aux médias pour le monétiser eux-mêmes derrière. Donc je pense que tous ceux qui ont accepté les conditions de Snapchat avec des équipes dédiées de 5 personnes. Je crois qu'il y avait une con ce matin sur les médias. Juste avant pour ceux qui étaient. Tous ceux qui ont mis 2, 3, 4, 5 personnes dans leur équipe pour produire une édition Snapchat qui, d'ailleurs, à mon sens, ressemble beaucoup finalement à la presse, magazine et papier avec un vrai bouclage. risque d'avoir une vraie douche froide et de devenir, là, pour le coup, des maquettistes et des rédacteurs qui ne vont plus travailler pour leurs titres, mais pour Snapchat. Les usages vidéo se développent monstrueusement. Ça ne vous a pas échappé. Facebook Live, c'est monstrueux. L'audience de Netflix aussi. Attention, vous avez peut-être lu que 75% de l'audience bientôt sera de la vidéo sur Internet. Oui, mais c'est beaucoup lié à ça. Ce n'est pas de l'audience de sites Internet ou de petites vidéos sur les réseaux sociaux. C'est essentiellement l'usage massif du replay et de la vidéo on-demand sur une plateforme comme celle-ci qui est extrêmement gourmand. Je crois que 50% de la bande passante aux Etats-Unis, c'est Netflix. Et puis, si votre business model, c'est du contenu vidéo, là aussi, vous êtes à mort dans la distribution. Puisque ça, c'est une stat américaine. Si on va sur les moins de 35 ans, on se rend compte que la majorité des vues sur les réseaux sociaux se font sur les réseaux sociaux et de moins en moins sur les sites d'actu. Donc, ils y vont tous. S'ils vont tous sur Facebook Live ou sur Periscope, c'est bien pour ça. C'est parce que de toute façon, aujourd'hui, la vidéo que vous allez poser sur votre article, ce n'est pas ça qui vous fera l'audience. C'est la distribution de votre contenu vidéo qui la fera. Et si on continue, Facebook et Twitter veulent acheter des droits télé. Donc, la distribution par les télés sur leur propre support, demain, elle est difficile. Même les plateformes de replay, on peut se demander ce qu'elles deviendront. Twitter vient de créer une app exprès pour l'Apple TV pour distribuer les matchs de la NFL dont il a les droits. Pour l'instant, c'est la NFL. Puis demain, ce sera autre chose. Sachant que l'e-sport explose avec des audiences de malade mentale. Moi, j'ai plus de 40 ans, donc je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Je suis trop vieille, déjà. Mais en tout cas, les salles qu'on voit là, c'est exactement ça, avec des salaires absolument mirobolants. D'ailleurs, TF1 vient d'acheter une boîte qui fait du e-sport. Donc, ils essayent de faire le shift de côté. En tout cas, ça, c'est, à mon avis, la prochaine grosse disruption. Et puis derrière, évidemment, vous avez les usages du replay et de l'OTT qui se développent monstrueusement. L'Apple TV, l'Android TV. Je vous ai mis un petit lien si ça vous intéresse. J'avais fait un petit test de ce boîtier qui, personnellement, moi, m'a beaucoup séduit. En audio, c'est le même mouvement. L'usage du podcast se développe vraiment très fortement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les jeunes écoutent beaucoup la radio. Ils n'écoutent pas de la même manière que leurs parents, mais ils écoutent beaucoup. Et ils utilisent beaucoup le podcast. Et comme Pandora va arriver bientôt en France, my guess, avant le mois de juin, peut-être bien le mois de mars, mois d'avril, eh bien, ça va être la disruption de la radio qui va commencer. On va passer du flux linéaire où vous allumiez votre radio. à une radio entièrement distribuée par Pandora, par exemple. Là, on voit que les Américains de plus de 12 ans utilisent massivement Pandora, 27%, ou les podcasts, du Spotify, de l'atudes radio. Donc là, ça devient déjà massif. Donc ça veut dire que même si je suis une radio, demain, je vais être obligée de faire de la distribution de contenu avant mon corner partout dans ces endroits-là. Ils avaient un endroit où ils étaient un peu préservés, c'est la bagnole. Dans la voiture, on était tranquille. Les gens allumaient. Puis ils étaient un peu un public captif. En particulier, au prime time radio, entre 7 et 8 le matin. Pas de chance. Plus ça va, plus les gens utilisent leur téléphone pour écouter de la musique et des podcasts aussi, d'ailleurs, dans leur voiture. Et ça ne va pas s'arrêter parce que Apple CarPlay et Android Auto sont là. Ils poussent à mort pour être intégrés dans les voitures. Aujourd'hui, vous ne l'avez sûrement pas sur votre voiture s'il y a là quelques années. Bientôt, ça sera standard. L'installer sur une voiture qui ne l'a pas, c'est cher. Vous en avez pour 800 à 1000 euros. Donc, bon, voilà. Ce coût d'entrée monstrueux fait que assez peu de gens l'ont installé s'ils ne l'avaient pas. Mais dans les prochaines générations de voitures, tous ces outils de distribution de contenu audio y seront. Et pour les radios, ça va être hardcore. En parallèle, l'essor des bots. Alors, on en parle beaucoup. Donc, je ne vais pas vous saouler avec ça. Moi, j'ai bien aimé Jam qui propose un service de conciergerie pour les étudiants. Et là, en l'occurrence, voilà, je cherche un stage. On s'occupe de toi. As-tu un domaine en tête, etc. Et puis, ils vous proposent directement des annonces via des bots. Donc, il y a quand même, même si l'intelligence artificielle reste encore limitée, là aussi, une manière de distribuer assez fortement son contenu. Un usage assez intéressant, celui de la réservation en salon de coiffure. Bon, là, c'est clair que quand on appelle, ils ne répondent souvent pas parce que justement, ils sont en train de coiffer les gens. Alors, eux, ils perdent un temps fou à vous répondre. Et vous, vous vous énervez à ne pas vouloir les joindre. Le bot, c'est une solution géniale. Il vous propose, vous avez les tarifs, vous avez les horaires. Bim ! Et puis derrière, ça vous, voilà, vous payez. Enfin, vous prenez l'enregistrement. Et puis, ça vous met directement l'alerte dans votre calendrier. Donc, là aussi, par l'intermédiaire de ce service, rien ne vous empêche à quelqu'un qui est, du coup, qui utilise votre bot de lui pousser également derrière du contenu, après lui avoir proposé un service un peu intéressant et innovant. Alors, évidemment, c'est des opportunités très fortes. Celle de toucher une audience beaucoup plus large qu'aujourd'hui, puisque justement, vous allez vous appuyer sur la puissance de tous ces carrefours d'audience pour distribuer votre contenu, de manière bien meilleure que vous ne le faisiez avant tout seul. Mais il y a quand même des risques qui ne vous ont peut-être pas échappé. C'est la plateformisation, c'est-à-dire, vous êtes un parmi d'autres. Et puis surtout, vous n'avez plus de relation directe avec votre consommateur. Vous créez votre entreprise un peu dans le jardin de quelqu'un d'autre. Et c'est évidemment toujours un peu dangereux. L'un des trucs, à mon avis, les plus angoissants, c'est la perte de notoriété, puisqu'en fait, on se rend compte que beaucoup de gens, maintenant, à force de consommer de l'actualité, par exemple sur Facebook, et bien en fait, ils oublient quel est le site qui leur a diffusé l'information. Ils l'ont consommé et après, ils ont déjà oublié et ils sont passés à un autre. Et ça, en termes de construction de marque, ça peut être vraiment très compliqué. Donc ça va être l'un des gros enjeux à venir. L'un des gros enjeux aussi, c'est évidemment la data, puisqu'ils conservent l'essentiel de cette data pour ensuite, derrière, l'utiliser à des fins majoritairement publicitaires, évidemment. Et donc vous, en termes de data et de ce que vous pourrez proposer en ciblage publicitaire à vos annonceurs, si jamais vous avez ce business model, ça va être là aussi très compliqué. Et puis d'être GAFA dépendant, évidemment, de devenir des serres au pays de Facebook et de ne plus avoir votre maîtrise. Donc ça veut dire que je ne vous décris pas un monde tout rose, je vous décris quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui va tout balayer et qui est beaucoup plus gros que la révolution du mobile qu'on nous a annoncé comme la révolution du siècle et qui ne va pas aller sans, évidemment, aspect négatif. Est-ce que le site web, aujourd'hui, a encore un sens ? Je n'ai mis pas sûr, moi je suis convaincue que non, en fait. Je ne sais pas si cette présentation vous en a convaincu, mais moi je pense que le site web, oui, il est bien en train de mourir. Ce n'est pas le web qui meurt, ce n'est pas votre présence dans le digital qui meurt, mais c'est cette entité site internet en tant que tel où vous mettez tous vos contenus. Ça, c'est fini. Et MinuteBuzz, eux, ils ont déjà compris ça et ils ont déjà sauté le pas. Ah, il n'y a pas de son. Ne prenez pas cette arrêtonnée, regardez autour de vous, les usages ont changé. Les plateformes sociales ont envahi notre mobile, elles ne génèrent plus de trafic. Les millenios, elles bloquent de plus en plus. Le pré-roll, le display, ils n'en veulent plus sur leurs écrans mobiles. Les articles, c'est dépassé. En 2020, il n'y aura plus que des vidéos sur les plateformes. Et aux Etats-Unis, c'est déjà le cas. L'avenir, il appartient aux médias sociaux, les médias qui sont partout où sont les millenials. Et les millenials, ils sont où ? Ils sont sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, ils sont partout. MinuteBuzz est le média français le mieux placé pour faire cette mutation. Ça fait un an et demi qu'on s'y prépare, on est 40 personnes ultra motivées pour y aller et vous êtes plus de 8 millions de personnes à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que comme nous, vous êtes prêts à vivre dans votre temps ? 1,5 milliard de vidéos vues par mois. Le chiffre est... Après, à mon sens, il y a quand même un petit problème. C'est que s'ils ont fait ce mouvement, effectivement, qu'ils ont préparé depuis plus d'un an, c'est parce qu'ils sont 100% Facebook dépendants et que, comme Facebook a divisé monstreusement le reach des contenus viraux, c'était ça ou mourir. Et que là, en l'occurrence, ils ont fait encore pire, ils n'ont plus de site Internet, ils hébergent tout leur contenu sur Facebook. Donc, la vidéo est très fortement poussée par Facebook aujourd'hui. Puis, le jour où ils changeront leur algorithme, il se passera quoi ? Donc, je pense qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils prévoient évidemment le coup d'après, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré ce matin, c'est-à-dire être dépendants de tous pour n'être dépendants d'aucuns. Et à mon avis, c'est la seule voie de sortie possible. Voilà pour moi le digital en 2020. Un CMS, un petit problème de police de caractère, votre CMS, et puis la distribution selon le type, selon le type de contenu, selon le canal. Et en fait, c'est plus vous qui touchez l'utilisateur final, ce sont toutes ces plateformes. Alors, avec quand même, malgré tout, un petit bémol, c'est que vos utilisateurs habitués, ceux pour lesquels vous avez créé votre appli mobile, ceux-là, ils continueront sûrement à utiliser votre support, ils viendront, ils taperont votre marque, et avec votre marque, ils arriveront directement sur votre support. Mais ça, c'est uniquement pour vos utilisateurs les plus fidèles. Donc, ça ne veut pas dire que le site va totalement disparaître, ça veut dire qu'il deviendra un canal seulement, celui de fidélisation et de customer care, même si, d'ailleurs, le customer care se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ça sera un usage complètement différent de celui d'aujourd'hui. Cette conf était très marketing, et pourtant, je vais finir par un appel à la techno. Il y a plein de gens qui disent « mettez les devs dans votre processus de créatif ». Eh bien, oui, parce que demain, pour réussir, il faudra un CMS de malade. Et si votre CMS, vous ne l'avez pas conçu main dans la main, avec un Montecos, qui a envie de se dépasser aussi autant que vous, à égalité, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc, misez sur votre technologie, c'est elle qui vous permettra d'affronter toutes les révolutions qui sont en train d'arriver. Un tout petit peu d'autopromo, et encore, puisqu'en fait, ce sont mes deux blogs, 0% publicité, 0% contenu promotionnel, uniquement du contenu de partage. Je ne publie pas souvent, mais j'essaye de faire de la qualité. Et je vous remercie. Et je crois qu'on n'a plus le temps pour les questions. Si ? Alors, on va pouvoir prendre quelques questions. Y a-t-il des questions ? Ou est-ce que vous êtes tous absolument déprimés par tout ce que je vous ai raconté ? Vous avez tous envie d'aller vous pendre en sortant ? Bonjour. J'en ai une, parce que, en fait, vous avez parlé des applis et puis de toutes ces plateformes de diffusion de contenu. Le site web, ça n'empêche qu'on puisse avoir du contenu qu'on référence sur son propre site, sans parler forcément d'appli. Et du coup, si le contenu est le même, est-ce qu'on est dans une logique de duplication ? Moi, je pense que non, a priori, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, mais j'aurais juste savoir ce qu'il en est. Alors, ça dépend. Quand c'est votre contenu que vous distribuez à l'intérieur d'une application mobile, a priori, elle n'est pas vraiment, enfin, souvent pas référencée. En l'occurrence, quand vous publiez en Facebook Instant Articles, votre article, il ne sera trouvable que sur Facebook et c'est tout. Donc là, vous n'avez pas de difficulté. Si vous faites du Google Amp, vous n'avez pas de difficulté non plus, puisque Google, quand même, a prévu de faire de l'anti-dupliquet de content de ce point de vue-là. Les référenceurs attendent. En particulier, on s'inquiète un peu au sujet des liens. Est-ce que les liens, dès l'instant où ils iront vers une page, vers le cache Google et donc vers un nom de domaine Google et non pas sur le vôtre, est-ce que ça aura le même impact ? On se pose cette question, même si Google est extrêmement rassurant en la matière. Je pense vraiment que le temps nous le dira. À mon avis, la problématique, ils l'ont. Et je pense qu'ils y ont répondu parce qu'ils nous obligent à faire techniquement en termes de liaison entre nos sites. Et je pense qu'ils vont le résoudre parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix parce que je pense que je ne suis pas la seule à penser que le monde du digital de demain, ce sera celui-là. Et donc, dès l'instant où tout le monde doit aller vers la distribution, il va falloir résoudre ces problèmes de duplicate content. Donc, je m'attends à voir ce genre de solution arriver. Mais oui, aujourd'hui, la duplication de contenu est un problème. Vous publiez sur Medium, vous publiez sur votre site, c'est du duplicate content et il y a de fortes chances que Medium soit plus fort que vous. Après, vous pouvez aussi faire un titre un peu différent, un chapeau un peu différent. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait. On modifie un petit peu son contenu ou en tout cas son angle par rapport à qui on s'adresse. Et toutes ces populations sont différentes, elles ont des envies et des attentes qui ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, vous pouvez aussi repackager votre contenu, ne pas le mettre en totalité. Mais effectivement, vous devez avoir des stratégies de distribution qui incluent des versions différentes de votre contenu selon les supports pour éviter le duplicate content. Oui, c'est une excellente question. Ok, merci. Merci. Pas d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pensez vraiment que c'est l'avenir en termes de stratégie pour un site e-commerce ou pour tout autre site qui n'est pas encore sur un système de contenu. Que vous soyez dans les services, que vous soyez dans l'e-commerce ou que vous soyez dans un business lié au contenu, pour moi, tout le monde est impacté de la même manière. De toute façon, on sait très bien que le contenu est clé. Ça fait déjà pas mal d'années. Et donc, pour moi, le mouvement ne fait que commencer. Et puis, dans toutes les technos que je vous ai montrées là, certaines sont déjà accessibles au e-commerce. C'est le cas de Amp. Et d'autres, à mon avis, vont finir par s'y mettre. Si vous avez un site e-commerce, moi, je vous invite à aller regarder avec vos développeurs ce que vous pouvez déjà faire avec Amp et avec PWA parce que c'est là pour durer. Après, pour les autres, c'est plutôt une modification de votre stratégie en termes de brand content. Alors évidemment, si vous n'aviez pas jusqu'à présent de stratégie de contenu, la question pour vous, elle est moins cruciale à la date d'aujourd'hui. Mais si vous n'en avez pas, il faut s'y mettre aussi parce que c'est aujourd'hui le contenu que vous allez créer autour qui va permettre à votre marque de grandir en préférence, en storytelling, etc. Ce n'est pas un peu compliqué pour des sites plutôt orientés techniques en B2B ? Non, pas forcément. J'ai vu un use case en juin dernier des huiles moteur ELF autour d'une stratégie justement de référencement via des réponses aux questions que les utilisateurs se posaient. On se dit que les huiles pour moteur ELF, a priori, ce n'est pas trop ce qu'on va raconter. et en fait, on peut très bien écrire des tas de choses autour de ça. Donc là, je ne sais pas quel est votre domaine mais moi, déjà, les huiles pour moteur, ça me semble super technique. Les huiles pour moteur, ce n'est pas forcément B2B, c'est accès aussi aux consommateurs. C'est effectivement aussi B2C, mais les utilisateurs B2B, ils sont tout autant sur les réseaux sociaux que n'importe qui d'autre. Je ne sais pas si vous voulez me donner un exemple de secteur, mais... par exemple, les machines laser qui sont destinées à des industries. Alors à ce moment-là, ça veut dire que Facebook, ce n'est sûrement pas le bon canal pour vous. Ah bah oui, c'est certain. C'est pour ça que je vous demande si c'est vraiment approprié à tout les secteurs. Mais je vous ai montré Medium, peut-être que vous avez des choses à faire autour de l'innovation sur une plateforme comme Medium qui est très tech. En B2B, vous avez plein de choses à faire sur LinkedIn, potentiellement aussi sur Viadeo, je n'en ai pas parlé parce qu'ils sont un petit peu plus loin dans la course, mais sur un monde peut-être aussi un peu plus PME ou en tout cas dans l'esprit, il y a aussi peut-être des choses à y faire. Il y a plein de choses à imaginer. La question, ce n'est pas de se mettre partout, c'est de mettre votre corner là où il va être utile pour vous et de faire une stratégie autour de ça. Ok, merci. Merci.